Bonsoir. Comment se portent concrètement les marchés financiers ? J'ai l'impression que ça va plutôt bien. Je me trompe ? Ça va peut-être même trop bien. Effectivement, il y a un effet qui est lié au taux d'intérêt. Les taux d'intérêt en Europe ou aux États-Unis sont soit négatifs, soit redeviennent légèrement positifs. Tous les capitaux et la liquidité énorme qui existent dans le monde doivent trouver un moyen de se placer. Ça part dans les marchés d'action, certains marchés obligataires aussi, ça pousse les marchés vers le haut. Alors que l'économie, à certains endroits, a peut-être d'autres difficultés. Je pensais justement que les marchés financiers étaient un miroir de la société. Pour le coup, je me suis trompé parce que ce n'est pas forcément la joie partout. Vous ne vous trompez pas forcément. Ça dépend de votre année de naissance. Je ne le dirai pas. J'ai été formé dans une période dans laquelle effectivement les marchés financiers reflétaient plus ou moins l'économie et l'état de la société. C'était il y a environ 35 ans. Vous vous souvenez qu'au milieu des années 80, en France, il y avait encore l'encadrement du crédit, le contrôle d'échange et un certain nombre de mesures de réglementation. Tout s'est libéré. Et ces deux mondes se sont progressivement un peu éloignés. Ils peuvent en être le reflet selon les périodes. Mais les marchés financiers aujourd'hui évoluent différemment parce qu'ils sont le fruit d'une sophistication et de produits qui voient des échanges qui ne sont pas directement liés à l'économie. Et comment peut-on expliquer aux personnes qui sont en difficulté ? Il y a certains secteurs, la restauration, la culture, les voyagistes. Je pense par exemple à Air France qui a une perte de plus de 3 milliards et puis bien d'autres. Comment on peut leur expliquer ça, que tout va bien parce que les marchés vont bien ? Alors d'abord, on ne peut pas leur expliquer que tout va bien puisque la réalité, nous la connaissons, c'est qu'il y a un certain nombre de secteurs, de types de populations qui se trouvent touchés par cette crise. Je vous rassure, je viens de prendre un vol Air France qui était plein. Voilà. Donc c'est peut-être un bon signe. Premièrement, ils ont bénéficié ou bénéficié un tout petit peu de cette décorrélation parce que les banques centrales, que ce soit la Fed comme la Banque Centrale Européenne, ont réussi à amener de la liquidité dans les marchés, à donner cette liquidité à l'État. Les taux d'intérêt très bas ont aussi permis aux États qui sont endettés, ce n'est pas heureusement le cas du nôtre, d'avoir une charge financière beaucoup moins importante. Et dans cette période difficile des deux dernières années, des pans entiers économiques, des pans sociaux, ont pu être financés alors que ça aurait été beaucoup plus difficile auparavant. Je crois qu'il faut vraiment regarder cas par cas. Il faut aider certains segments de l'économie. Il faut laisser les autres redémarrer. Et puis il faut surtout espérer que si la crise Covid s'éloigne un peu, chacun pourra reprendre sa place normale au lieu des deux dernières années où il a fallu artificiellement soutenir un certain nombre de secteurs de l'économie. Parfois, quand je pense au marché financier, boursier, j'ai l'image, elle est violente, mais j'ai l'image du croque-mort dans Lucky Luke, vous savez, qui mesure avant un duel la taille du cow-boy pour que le cercueil soit dans la bonne taille. Est-ce que vous pouvez imaginer que la population des personnes effectivement qui sont en difficulté puisse avoir cette image-là aussi ? D'abord, je connais bien évidemment cette bande dessinée. Mon surnom quand j'étais enfant, compte tenu de mon prénom, était Lucky Luke. Je ne pense pas. Et surtout, il faut enlever cette image-là. Il faut enlever l'image du monde financier qui serait comme un croque-mort. Vous savez que les activités d'Atlantis, ma société, que je préside, sont notamment de conseiller des grands fonds d'investissement, et en particulier Apollo. Ce sera public lundi, une opération nouvelle sera annoncée. Nous rachetons des entreprises pour les développer, pour investir, pour amener du capital qu'on ne peut pas trouver facilement sur les marchés. Mais ce monde financier, effectivement, avec ses exagérations, c'est quelquefois tailler une image qui ne correspond pas aux effets réels qu'il a dans l'économie. Si vous regardez les opérations que j'ai pu réaliser dans les dernières années, le sauvetage d'un groupe comme Valourec, les tubes qui permettent d'aller forer du pétrole, le groupe Latécoère, dont on a vu il y a un siècle des hydravions ici et qui fabriquent les portes d'avions, ou encore une branche de Lafarge, ou une branche de Saint-Gobain, Véralia. Dans tous ces groupes-là, des fonds d'investissement comme le nôtre ont investi. Ils ont créé des emplois. Ils ont rénové l'outil industriel. Ils ont donné une valeur plus grande à l'entreprise. Donc il y a un monde financier qui est vertueux. C'est notamment celui des grands fonds d'investissement. On ne peut jamais garantir que tout le monde fait 100% bien son travail et son règle, mais c'est quand même une très, très forte proportion. Et puis il y a effectivement ce monde un peu spéculatif. Et c'est celui qui fait peur. C'est celui qui fait peut-être penser à certains que d'autres s'enrichissent sur leur dos. Il est aussi le fruit d'une régulation qu'il faut continuer à contrôler pour que ceci ne soit ni une perception ni une réalité. La crise russo-ukrainienne, elle fait peur sur la place financière ? Bien sûr, c'est inquiétant. Et elle a une conséquence pour le moment sur les marchés. C'est cette fébrilité, donc la volatilité. Et peut-être un peu plus économiquement. N'oubliez quand même pas que la Russie est le second producteur de pétrole. Que toute cette zone est une zone géostratégique extrêmement importante entre l'Europe, l'Asie et un peu plus loin, les zones dans lesquelles d'autres conflits se déroulent. Moi, j'irais au-delà de la crise en Ukraine. C'est que d'une manière générale, nous sommes dans un monde qui n'a jamais eu autant de zones de conflits. Donc c'est l'ensemble des crises, y compris au Proche ou au Moyen-Orient, qui aujourd'hui crée cette instabilité. La moindre crise supplémentaire vient ajouter à cette fébrilité. On peut espérer que les pays qui vont à nouveau pour le G7 se réunir demain à Munich trouvent des solutions de stabilité. Mais on comprend très bien aussi quel est le projet du président Poutine depuis un certain nombre d'années. Très bien. Jean-Luc Alavena, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.